Le secrétaire général de la préfecture d'Abidjan, le préfet de Gradin, Dombia Adama, a pris en arrêté interdisant les meetings du collectif des victimes en Côte d'Ivoire, et du Front populaire ivoirien FPI, prévu pour se tenir ce samedi 15 mai 2021, au stade de Gonzagueville, dans la commune de Port-Boué. Il a interdit les 10 meetings considérant les risques d'affrontement et de troubles à l'ordre public. La préfecture d'Abidjan a pris en arrêté interdisant les meetings d'ici à Cadiabie et du FPI à Gonzagueville. Selon l'arrêté du secrétaire général de la préfecture d'Abidjan, vu la demande d'autorisation de manifestation publique au stade de Gonzagueville, commune de Port-Boué, le samedi 15 mai 2021, du secrétaire chargé du district d'Abidjan, du président du collectif des victimes en Côte d'Ivoire, en date du 10 mai 2021, pour l'exécution des décisions de justice de condamnation de Laurent Gbagbo et Charles Blé-Goudé. Vu le courrier d'information du secrétaire fédéral du FPI, en date du 10 mai 2021, relatif à l'organisation d'un meeting de mobilisation pour le retour de Laurent Gbagbo au stade de Gonzagueville, commune de Port-Boué, le samedi 15 mai 2021. Considérant les deux réunions sont programmées pour se tenir sur le même site, le même jour et aux mêmes heures. Considérant les risques d'affrontements et de troubles à l'ordre public, à arrêter, article 1, la réunion collective des victimes en Côte d'Ivoire prévue le samedi 15 mai 2021, au stade de Gonzagueville est interdite. Article 2, le meeting de mobilisation pour le retour de Laurent Gbagbo au stade de Gonzagueville, commune de Port-Boué, le samedi 15 mai 2021, est interdit. Article 3, tout contrevenant à ces interdictions est passible des sanctions prévues par la législation en vigueur. Article 4, le maire de la commune de Port-Boué, les commandants de légion de gendarmerie et le préfet de police d'Abidjan sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux organisateurs de réunions interdites. Rappelons que le collectif des victimes de Côte d'Ivoire sont allés réclamer justice à l'encontre de l'ex-chef l'État Laurent Gbagbo afin qu'il paie des crimes commis lors de la crise post-électorale de 2010, devant le palais de justice à Abidjan Plateau. Les victimes veulent vérité et justice. Leur association réclame la répression et la garantie de non-répétition de crimes. « On veut lutter contre l'impunité en Côte d'Ivoire, pour que les lois s'appliquent », avait expliqué Issyak Adyabi, le président du collectif.